L'Aquafone A50 est prêt à l'emploi. J'aimerais désormais expliquer le fonctionnement de l'écran dans le cadre d'une mesure avec le microphone d'écoute au sol. En haut de l'écran, nous voyons graphiquement le niveau de bruit actuel et les représentés par une barre. La barre dépend du niveau de bruit environnant et se déplace d'avant en arrière. Pour démarrer une écoute, maintenez le bouton d'activation. Dans le casque, vous entendez désormais le bruit capté par le micro. Réglez en fonction du bruit le niveau de volume du casque. Le réglage du volume est montré en bas à gauche de l'écran. Au milieu de l'écran, vous observez la valeur minimum du bruit mesuré. La valeur de mesure débute à 999 et diminue jusqu'à atteindre le bruit minimum permanent. Le niveau minimum représente toujours le moment le plus silencieux d'une écoute. Dans un cas idéal, ce sera cette valeur qui représente le bruit émis par la fuite d'eau. Le relâchement du bouton d'activation met fin à l'écoute en cours. Directement à droite de l'écoute en cours sont affichés le dernier et avant-dernier bruit minimum permanent mesuré. A gauche de l'écoute en cours, vous trouverez le niveau de batterie de l'A50. En bas au milieu, vous trouverez trois symboles qui concernent le casque d'écoute. Le gauche indique si le bruit de la mesure est transmis ou non au casque. Le symbole du milieu indique le niveau de protection de l'écoute. Le symbole de droite indique le niveau de batterie du casque. En bas à droite, vous trouverez la configuration des filtres activés. Pour modifier les filtres, appuyez sur la touche « Filtres » du clavier. Sont désormais visibles les réglages du filtre activé. Avec les touches « Au bas », vous pourrez modifier directement la limite basse du filtre. En appuyant sur la touche « Entrée », vous accédez au réglage de la limite haute du filtre. Vous pouvez également les régler avec les touches « Hauts et Bas ». Lors de la modification des filtres, le casque est toujours actif afin de directement constater la modification des réglages filtres. Pour la prélocalisation avec la canne, sont souvent utilisées des fréquences allant de 150 à 1500, 2000 Hz. Pour la localisation avec le micro-fane d'écoute ou sol, les filtres atteignent souvent les environs de 150 à 850 Hz. En appuyant sur le bouton « Entrée », vous accédez au réglage du filtre coupe-band. En utilisant le filtre coupe-band, vous pourrez réduire de façon significative les bruits parasites électriques. En réappuyant sur le bouton « Filtre », vous pouvez à tout moment quitter le menu de réglage des filtres. Vous accédez au menu de réglage de l'appareil grâce au bouton « Menu ». Avec la touche « Entrée », vous pouvez choisir les différents paramètres à modifier. Avec les touches « Hauts et Bas », vous pouvez modifier les valeurs du paramètre sélectionné. En haut à gauche, vous pouvez activer ou désactiver le rétro-éclairage de l'écran. En haut à droite, vous pouvez activer ou désactiver la rotation automatique de l'affichage. En bas à gauche, vous pouvez modifier le comportement du casque lorsqu'il atteint la zone de protection auditive, soit le casque se coupe, soit il passe à un niveau sonore réduit. En bas au milieu, vous pouvez régler le niveau de protection auditive. En bas à droite, se trouve le bouton « Réglage usine ». A tout moment, vous pourrez quitter le menu de réglage en appuyant sur la touche « Menu ». De ce fait, tous les réglages sont sauvegardés de façon permanente dans l'aquafone A50.